salut à tous c'est Ulrich alors eh bien là concernant donc la vidéo avec la gerbe, le vomi, bon eh bien c'était pas pour ça n'avait pas pour but d'écœurer mais pour but de montrer l'écœurement jusqu'où mène l'écœurement du système du système du système politico-économique social français voilà tous les tous les cinq ans on nous refait la même et c'est reparti le quinquennat tous les cinq ans voilà c'est tellement écœurant voilà donc jusqu'où a mené cet écœurement donc à la fin d'année 2017 voilà et puis pour couronner le tout bon eh bien puisque là j'ai eu une panne de voiture une panne totale puisque la voiture elle est définitivement HS bon au bout de 23 ans on dira que c'est normal bon une voiture de 23 ans bon elle a bien servi donc bon enfin voilà le résultat c'est que tout devient très compliqué dès qu'on a plus de voiture bon à moins d'être de ne vivre que dans une grande ville sans jamais avoir besoin de porter de de choses un peu encombrantes on a quand même besoin d'une manière ou d'une autre d'une voiture et donc là tout devient très compliqué dès qu'on n'a pas de voiture et oui ben voilà donc le fait que je me retrouve sans voiture obligé donc de prendre les transports en commun donc tram bus train et voilà c'est par là que j'ai dû attraper que j'ai dû attraper là je pense que ça pouvait être une gastro voilà puisque c'était enfin pleine période de paraît-il de de grippe et de gastro en france donc j'ai dû attraper par les transports en commun voilà sachant que que bah oui puisque c'était pas toujours très propre pour même dire que c'était parfois carrément craquera et on sait que la gastro bien séparément que d'hygiène qu'on l'attrape voilà si si on se lave pas régulièrement les mains etc c'est c'est pourtant pas compliqué bon ben c'est c'est comme ça qu'on l'attrape bon ben voilà pour moi c'est la seule explication ça devait être vraiment une intoxication enfin je ne sais c'est quoi qui m'a amené à un tel un tel méforme un tel tel vomissement et et donc oui bah la gastro c'est comme ça qu'on l'attrape par là voilà donc bah oui le fait que je que ce soit à ce moment là que je me trouve à cette période là à devoir ne prendre que les transports en commun et puis en même temps attraper cette saloperie alors que normalement je n'attrape jamais rien j'ai vraiment une bonne santé et bien malgré mes mes 40 48 ans même bientôt 49 et bien c'est la seule explication voilà voilà c'est ça je n'ai plus qu'attraper voilà voilà c'est l'écartement et puis justement puisque là je parle je parle de 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 santé et bien bah oui là par exemple bah comme c'est la pleine période de de ces maladies de de grippe une gastro et bien c'est la campagne si c'est la campagne on est en pleine campagne complètement infantilisante et alors ça 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 m'écœure mais c'est enfin on n'en sort pas on n'en sort pas où on entend la radio pour éviter d'attraper la grippe prenez un mouchoir mouchez vous bien dedans prenez soin de bien mettre par la suite de bien jeter votre mouchoir à la poubelle enfin bon je je ce cette campagne de d'informations bon qu'on entend sur tous les toutes les radios enfin tous les enfin les médias donc là je la je la cite assez mal bon et oui parce que petit à l'école j'étais pas j'étais pas le meilleur pour réciter les poésies pour tout retenir en tête tout de suite donc bah oui donc ces messages oui ça je l'ai pas en tête enfin bon où tu vois de quoi je parle voilà vous voyez de quoi je parle donc de ces campagnes d'informations de santé ou autres complètement infantilisante et je me demande jusqu'où on va jusqu'où on va parce que là je vous parle de celle ci mais et parce que là on est en hiver mais enfin c'était pareil en dernier à chaque fois c'est pareil et puis toutes les saisons alors en été ça va pas être les épidémies les grippes les virus tout ça gastro mais ça va tête ça va être ça va être la bah le tour de france par exemple hein le tour de france c'est enfin c'est tellement c'est tellement énorme de de ridicule tellement grotesque alors le tour de france donc c'est ne laissez pas votre ne vous installez pas au milieu de la piste de la route où vont passer les cyclistes ne 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 stassinez pas dessus ne ne vous installez pas ne ne piquez pas dessus ne 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 laissez pas vos enfants courir sur la route à la piste des cyclistes ne non mais là on croit que je déconne que je rigole quand je dis ça mais le pire c'est que c'est vrai c'est mot pour mot c'est c'est ce qui est euh dit euh voilà pour qui pour qui on nous prend vraiment on prend vraiment la population pour des débiles c'est pas possible c'est même pas des enfants qu'on nous prend c'est pour des débiles euh bon et ces compagnes là c'est c'est donc euh euh enfin c'est dans plein de domaines euh euh c'est pas juste la prévention pour la santé ou euh ou lors de 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 d'événements sportifs comme le tour de France c'est dans il y en a tellement que que là j'en ai je les ai pas en tête ça ça me vient pas euh euh tout mais c'est pour dire que franchement c'est c'est écœurant voilà cette façon de nous euh infantiliser de nous prendre vraiment pour des débiles hein des débiles euh c'est euh c'est c'est inimaginable c'est euh je me dis mais 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 on est dans on est où ? on est où là ? on est à l'asile ? on est où ? euh 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 c'est euh 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 enfin c'est c'est dingue c'est euh euh je trouve ça vraiment décadent euh euh alors qu'on est euh alors que euh alors que euh quasiment tout le monde a le bac euh euh bon pourtant le bac quand même c'est pas rien c'est jusque là c'était le sésame pour accéder aux études supérieures euh euh donc c'était donc vraiment euh 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 posséder un un haut niveau de de connaissances de de culture bon euh 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 de connaissances générales euh 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 bon c'est 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 dingue c'est euh donc si euh en France euh quasiment euh tout le monde maintenant a le bac euh euh et en tout cas pour les jeunes générations euh et puis euh 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 que euh donc paraît-il qu'on est dans euh dans 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 l'un des pays au monde les plus euh euh où les gens sont le plus les plus éduqués euh et bien euh euh pourquoi nous nous parler comme ça hein vraiment nous prendre pour des euh euh pour des crétins quoi je sais pas euh euh même aux enfants on leur parle pas comme ça voilà donc c'est c'est consternant voilà c'est 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 ça c'est tout cet ensemble de choses euh euh puis tout tout ce qui se trame euh 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 avec Macron euh avec Macron le gouvernement Macron tout ce qui se passe euh mais enfin c'est c'est Macron ça aurait été pareil ce 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 serait été un euh euh un autre candidat de 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 bon c'est tout ce système de la cinquième république c'est c'est euh euh voilà c'est 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 écurent voilà donc ça, c'est un tout le fait que j'ai dû être fragilisé par ces virus ce gastro qui traînait dans les transports en commun puis par par le ce climat vraiment de malsain véhiculé par la presse enfin par la presse, par les médias bon les médias radio, télé tout ça c'est balance ton port c'est tellement malsain, il n'y a pas d'autre mot et puis surtout ça fait diversion par rapport au véritable problème au vrai problème ça fait diversion et on passe son temps à se chamailler sans des conneries bon voilà c'est et les et ceux qui tiennent vraiment les manettes du système les hauts fonctionnaires les politiques les 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 détenteurs de l'économie enfin des de la haute finance ça pendant ce temps là ils en profitent bien ça leur fait bien rigoler tout ça voilà donc donc ce 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 vomito cette vidéo de de dégueulis de vomito de gerbe ça ça n'était pas gratuit voilà ça n'était pas gratuit c'était vraiment pour faire part de montrer jusqu'où même l'écœurement du système voilà du système occidental tel qui qui dérape qui devient qui devient mais mais du système français parce que là je parle de bon parce que je connais le mieux puisque je suis français en France mais mais c'est 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 ce système oui parce qu'en France on en remet une couche c'est ça c'est que bon on a déjà partout tous nos on a déjà la couche de du système occidental de la communauté européenne mais en France il faut en plus qu'on en remette une couche bon voilà donc tout ça ça fait beaucoup voilà donc le but c'était ça c'était de montrer jusqu'où met de l'écœurement on a beau tout faire pour y échapper quoi que l'on fasse on est rattrapé voilà parce que je 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 vous parle de ces campagnes soi-disant pour la santé et dire ce qu'on doit faire pour ne pas attraper un rhume bon j'ai beau ne pas y prêter attention et bien où que l'on soit on va chez quelqu'un il y a la radio la télé n'importe quoi on n'y échappe pas voilà on entend ça sinon c'est sur internet il n'y a rien à faire on est on est intoxiqué dans tous les sens du terme voilà donc il est grand temps de se sortir de ce système parasitaire de ce système parasitaire de cette ignominie voilà plus facile à dire qu'à faire plus facile à dire qu'à faire mais bon c'est voilà c'est tellement écœurant voilà c'est tout bon je vais arrêter là parce que sinon je vais me répéter et puis bon bon et bien courage ne baissons pas les bras luttons contre toute cette toute cette cette bassesse cette vraiment tout est fait pour nous tirer vers le bas malgré même les les apparences parce que souvent on veut nous faire croire que c'est pour notre bien ou notre alors qu'en fait c'est vraiment tout est arnaque quoi tout est tout est faux tout est pour nous tirer vers le bas donc vraiment voilà faites gaffe méfions-nous et surtout ne pas se laisser faire voilà bon bien sûr ce bon courage et il y a plus on va on va après on va on va on va le on va